comment vous êtes arrivé cette passion alors c'est une passion qui est arrivée dans ma vie très jeune ma mère m'offrait toujours beaucoup de livres et une fois elle m'a offert un album de coloriage où il fallait aussi reprendre mes dessins c'est un album de Ludwig j'ai commencé à dessiner comme ça enfant toute petite fille je me suis intéressée de plus en plus aux ouvrages d'art à dessiner moi-même donc c'est une passion qui existe depuis très très longtemps dans mon existence quels sont les thèmes que vous aimez exprimer à travers vos toiles alors ces thèmes sont multiples et variés j'ai travaillé sur la nature caribéenne mante-miquaise en particulier je me rappelle qu'une des plus anciennes de mes toiles s'appelait l'élevage au vauquelin où on voyait donc les mônes la nature etc et puis dans mes thématiques récentes j'ai travaillé sur la mer sur le lien qui existe entre les caribéens et la mer donc du point de vue historique du point de vue politique du point de vue de la pollution etc des hésitations des gens à aller à la mer de prendre d'accepter la mer comme étant leur etc j'ai travaillé aussi beaucoup sur le lien qui existe entre les femmes dans les familles ce lien de la transmission et des mythes et des histoires que se transmettent les femmes de grand mère en mère et de mère en fille voilà donc ces thèmes sont très variés qui aimeriez vous peine alors il m'arrive assez souvent de voir des gens de parfums éconnu dans la rue je me dis tiens cette personne à une posture un visage intéressant et que ça aurait fait un beau sujet de de peinture et d'ailleurs il m'est arrivé de représenter ce que parfois on leur considère comme des laissés pour compte dans certains de mes tableaux mais il y a une personne que je ai aimé peindre depuis longtemps si j'oublie bernabé parce qu'il a vraiment une gestuelle il a un visage ses cheveux c'est c'est un personnage véritablement et c'est vrai que j'aurais aimé le fait où rêvez vous d'exposer alors de manière assez modeste on va dire on va bien aimer exposé et puis de manière fantastique on va dire dans un des grands musées du monde comme de naïm pourquoi pas ça va peut-être arriver un jour quel est votre propre modèle et pourquoi alors depuis très longtemps je vous on va dire une forme de passion et une grande affection d'ailleurs à l'eroy clark qui est un peintre dignidadien que j'ai rencontré lorsque j'avais 17 ans je l'ai rencontré pour la première fois il ya eu un lien d'amitié entre nous et il se trouve que je considère que ce monsieur ce grand monsieur qui a près de 90 ans aujourd'hui est le plus grand peintre caribéen vivant vous êtes artiste peintre maître de conférences en littérature et arts caribéens on vit dans un monde d'étiquettes comment vous définir alors je me définis comme artiste chercheur justement parce qu'il y a toujours un lien entre ce que j'écris donc ce sur quoi je fais des recherches et puis ma peinture donc l'un va venir esséné va venir fermenter l'autre donc mon écriture ma recherche vient nourrir ma peinture et vice versa ma peinture donc les thèmes sur lesquels je réfléchis dans ma peinture bien sont transvasés aussi dans la recherche donc voilà c'est ma définition artiste chercheur caribéen martiniquez et femme maître de conférences quels sont les liens qui nous rassemblent dans la caraïbe alors je crois profondément que ces liens sont nombreux parce que si on considère que c'est la caraïbe et non pas les caraïbes comme certaines personnes disent c'est qu'il y a d'abord une genèse qui est commune c'est à dire l'histoire le fait que autant de peuples soient venus se déverser dans cette partie du monde d'abord les amérindiens ensuite les européens les africains et dans toutes les îles même s'il y a eu des différences c'est une genèse commune c'est à dire que ces populations là ont été générés de la même manière par le fruit d'une rencontre qui n'a pas été une rencontre simple ni douce mais qui s'est effectuée dans la violence dans le heure comme dit glissant mais ça a donné lieu à des cultures qui se ressemblent beaucoup puisque nous partageons d'abord une langue même si celle-ci est morte dans beaucoup d'îles et en voie de disparition dans beaucoup d'îles c'est à dire le créole nous partageons une culture dans ce bassin caribéen où les musiques les danses toutes les expressions les formes d'expression artistique se ressemblent beaucoup donc nous avons beaucoup en commun nous avons un trauma en commun plusieurs traumas même en commun celui de la déportation celui de l'esclavage et la charge de se reconstruire d'avoir véritablement un avenir donc ça fait beaucoup d'éléments qui nous rassemblent dans la caribé il y a beaucoup de divergences mais je crois que nous avons fondement important en commun alors je vous remercie pour que vous que je peux vous dire ça c'est toujours un peu de variette de fin il s'envoyait à l'année il s'envoyait il s'envoyait – Sous-titrage FR 2021